En plus, merci chef ! Ouh ! Quoi ? Arrête ! Arrête ! Mais c'est parti pour ça ! C'est parti ! C'est parti ! Il aurait pu vous mener jusqu'à chez moi ! Salut les amis ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion du semi-marathon de Boulogne. Je vous emmène alors avec moi sur tout le week-end en passant par l'activation la veille de course jusqu'à la ligne d'arrivée du semi où je viserai 1h06. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir ! Allez, bon visionnage les refs ! Ouais les gars, là du coup on s'est installés dans l'hôtel et tout, j'ai fait ma petite sille c'était vraiment... et là on va aller faire une petite activation, du coup on va essayer de se trouver un beau parcours et voilà, c'est tout ! C'est tout ! C'est quoi ? Voilà, tous ces kilomètres tranquilles donc j'ai fini juste un dernier kilomètre autour de 4-0 j'aime bien finir comme ça ! Là on va faire quelques gammes et après je fais quelques excès voilà, on a fini ! Forcément les jambes elles tournaient bien ! Vraiment, dans les dernières accès j'arrive à avoir vraiment bien allongé ! Là on rentre, on va se doucher mais surtout on monte ! Voilà les amis ! Merci ! Merci ! Je commence à fatiguer comme moment ! Il est 22h ! Je suis fatigué ! Même si toute la semaine on est un peu fatigué ! J'arrive en 10 ans ! Enfin, c'est de se faire plaisir ! 11 ans 21 km ! Trôle de plaisir ! En vrai, j'arrive sans pression ! Le lièvre du groupe d'1h06 ! Parce que oui, demain je pars sur les bases de 1h06 ! Et je vois comment ça se passe ! Le lièvre du groupe d'1h06 ! C'est un pote à moi ! Donc j'aime vraiment bien ! Et du coup, ça rajoute un truc stylé à la course ! Ouais, franchement je suis content d'être là ! Surtout avec les potes ! Je connais pas mal de monde ! C'est aussi ça parfois l'athlète ! C'est pas forcément juste chercher la meilleure paire ! C'est aussi faire des courses ! Parce qu'on a envie de faire la course ! Genre là c'est vraiment ça ! Semi de Boulogne ! J'ai toujours voulu le faire ! Et aujourd'hui je le fais ! Et demain on verra comment ça va se passer ! J'y vais vraiment sans pression ! Avec de l'ambition mais sans pression ! Et ça aussi avec ! J'aime bien celui-là ! Là c'est un nouvel arc qui a commencé ! Avec le mousse en cuissard ! Ça m'a bien réussi à Rennes ! Je me dis que j'ai envie de tester sur plus lent ! Là j'ai mis le dossard ! J'ai mis tout ce qu'il faut ! De la matin, je pense à 6h30 ! Je vais prendre mon gâteau sport ! Moi je pense que ça va bien se passer ! En tout cas, je me suis bien entraîné ces dernières semaines ! J'ai bien repris ! Il y a du bon kilométrage qui s'est mis dedans ! J'ai pas fait vraiment beaucoup de space ! C'est pour ça que j'essaye pas de partir sur des courses basques ! J'ai envie de continuer à construire ! Encore construire ! Je suis en train de construire ! Un truc ! Faut attendre ! Entendre ! Let him cook ! Let him ! Bonjour les amis ! Du coup là, à éveiller il y a 6h30 ! Je prends mon petit cut au sport ! Et là on va aller au petit déj' tranquillement ! On va aller au petit déjaillement ! Et puis on va aller au petit déjaillement ! C'est le petit déjaillement ! Un micro ! Un micro ! Un micro ! Un micro ! Oui, mais on fait rien du tout ! Là, on fait 100 minutes plus ! Euh, c'est pas pour tout le monde ! J'ai fait pour une, deux personnes, pas plus ! Parce que j'ai beaucoup de travail ! Ouais, c'est micro ondvip ! Ouais, c'est micro ondvip ! je me suis maquillé voilà j'ai mis un pansement sur le nez c'est la première fois que je teste ça on m'a dit des bonnes impressions dessus j'essaye ça sur cette course là comme je l'ai dit cette course là c'est pour tester des choses teste des choses je mange des trucs que je mangeais pas avant je prends des supplémentations que je prenais pas avant et voir comment c'est peut-être que j'aurai le billet en feu peut-être que mon nez est en feu en tout cas je vais tester on verra sur la course comment ça se passe on 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 Allez, vas-y ! C'est parti alors pour ce beau semi-marathon de Boulogne. Dès le départ, je me mets direct derrière le meneur d'allure d'1h06. Et en fait, naturellement, il y a un gigagroup qui se forme autour de lui. C'était fou, on était au moins une vingtaine, je pense. Kilmètre à l'heure passe, aux alentours de 3.8, 3.6, des fois un peu plus, 3.10. Jusqu'au passage du 5 km où l'on passe en 15.40. Le groupe continue un peu son chemin, moi toujours dans le train, je suis bien, je suis relâché. On passe alors aux 10 km en 31.24. Et c'est là que commencent vraiment les problèmes. Le parcours devient réellement difficile. À ce moment-là, on se prend des belles côtes, mais surtout des virages de partout. Et comme on était un grand groupe, le moindre virage faisait qu'on faisait un grand écart. Et qu'on devait après rattraper en réaccélérant. Au 18e km, on arrive sur une angline droite où on a de l'autre côté de la route les coureurs qui sont partis plus tard. Et là, c'était vraiment fou parce que je me faisais encourager de partout. C'était ouf, genre il n'y avait que des « Allez mousse, allez mousse, allez mousse ! » C'était un truc de ouf ! Et moi, ça m'a donné des frissants. Je me sentais imbattable à ce moment-là. J'étais dans un état de flow comme je n'en avais jamais ressenti. J'étais tellement reconnaissant d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Et en fait, les kilomètres entre le 18 et le 20 étaient peut-être les meilleurs kilomètres de ma vie. On arrive alors au 20e kilomètre en 1h02, 51. À ce moment-là, je suis encore avec le Lièvre qui est mon pote Johan. Vraiment un grand merci à lui, il m'a emmené jusqu'à l'arrivée. Et en fait, le dernier kilomètre, je relance avec autant que je peux en me disant que c'est peut-être possible de faire moins d'1h06. Mais malheureusement, j'échoue à quelques secondes. Et je fais alors 1h06, 0-3. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette belle immersion. Je suis hyper satisfait du chrono parce que même si je ne suis pas au niveau de mon record, c'est quand même mon deuxième temps sur ce me of all time. D'autant plus que l'ambiance était vraiment cool et c'est aussi ça la course à pied. Ce n'est pas battre ses records tout le temps, mais surtout un moment de partage avec des collègues avant, pendant et après la course. Pour le futur, on va continuer à se faire plaisir et essayer de faire descendre le chrono encore plus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et je vous dis alors à la prochaine. C'était Mousse pour Mousse Life.